... ... ... Tout de suite, les petits nôtres de ce matin. Augmentation du nombre de radars en France qui s'accompagne de l'interdiction des détecteurs de radars. Et enfin, audience record hier soir sur TF1. ... ... ... ... Ah vous tombez bien vous hein ! C'est vous qui bossez dans les radars ! Je l'ai dit plein de fois, je ne travaille pas du tout dans ces radars-là. Je me doute bien que ce n'est pas vous mais enfin bon, quand même ! Je travaille dans des radars qui font des images de la Terre à partir d'avions. Franchement, c'est ici. C'est mon premier stagiaire aujourd'hui, il faut que j'aille. Je me le tourner. Voilà Nicolas, dont je suis la responsable de Thèse. Salut Élise ! Salut ! Donc Alexandre, qui est le stagiaire, qui va travailler avec nous. Je vous propose qu'on aille voir la chambre anéchoïque. La chambre anéchoïque, là-bas, c'est le principal moyen de mesure. On l'utilise pour faire des expérimentations, afin de pouvoir étudier un petit peu des choses avant d'organiser des vraies acquisitions d'images radars. Anéchoïque Ça signifie sans écho. Donc en fait, le but de toutes ces mousses bleues que tu vois ici sur les murs, c'est d'absorber les écho-parasites des ondes électromagnétiques. Et concrètement, cette chambre, elle sert à quoi ? Elle nous sert à faire des mesures à échelle réduite. Et l'antenne radar, elle est où ? Alors, l'antenne radar, elle va être ici. Elle va envoyer une onde électromagnétique en direction de la cible. Cette cible va réémettre une partie de l'énergie qui va être réceptionnée et enregistrée par l'antenne de réception. Donc, si j'ai bien compris, ça sert à faire une mesure radar dans une pièce. Oui, oui, c'est bien ça. Ça doit faire pas mal de boulot, tous ces radars sur les autoroutes. Ah, très drôle. Olivier me disait que tu bossais sur Google Maps. Google Maps, les images que tu vois, c'est des images optiques, comme ton appareil photo en fait. Et tes images à toi, elles sont fabriquées comment ? Nos images, elles sont faites à partir d'un radar. Donc, c'est une antenne qui est placée sur un avion ou un satellite. Et on fait une image à terre, mais avec une onde électromagnétique qui est invisible à l'œil nu. D'accord. Et alors, c'est quoi la différence avec des photos normales ? La différence, surtout l'avantage, c'est que tu peux voir la nuit ou à travers les nuages, le feuillage, même à travers les murs. Allô ? Allô, Nicolas, c'est mamie. Tu sais, je viens de voir une émission à la télévision. Ils ont montré ton labo. Mais écoute, je ne savais pas que tu travaillais pour la défense, sur les bombes. Attends, ça tue des enfants innocents. Mais non ! Fais aussi de très belles images. Je te ferai. Je me fais du souci. Je te montrerai la prochaine fois, si tu veux. Bon, écoute, j'ai plus de travail. Faut que je te laisse. Oula ! Bon, les gars. C'est tard, là. Faut que j'aille. Premier stagiaire aujourd'hui. Bonne après-midi. Je vais te montrer ce qu'on a présenté à l'Agence Spatiale Européenne cet hiver. C'est une reconstruction en 3D de la ville de Toulouse à partir d'une image radar. Non. Look ! That's our building. Zoom. Can you have a look inside ? No problem. The radar can see through the wall. Zoom. Zoom again. There's something on the door. There is a reflection. Enhance. Oh, Baston. That's Brian. Again. Teens the last declare au chocolat. None. Can escape. The rig. Donc, avec un radar, on peut voir à travers les murs. Oui. Oui, c'est ce qu'on espère pour les radars du futur. Mais bon, il y a encore du boulot. On s'y met tout de suite ? Allez, c'est parti. Et puis, C'est parti ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501